... Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midimag. Tout de suite, le sommaire. Selon du 8 novembre 2021 est célébrée la journée des forces armées, forces armées et résilience. C'est le thème de cette année, le président de la République, Macky Sall. Journée internationale de l'écrivain africain depuis 1992, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. La journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. Cérémonie de dédicace du livre Carabane, une mémoire du docteur Raphaël Lambal de l'université à Saint-Seq de Ziegenchor. La rue Saint-Denierie en artère, très convoitée par les populations qui viennent s'approvisionner en fruits. Je vous le disais tantôt dans le sommaire. Selon du 8 novembre 2021 est célébrée la journée des forces armées, forces armées et résilience. C'est le thème de cette année. Le président de la République, Macky Sall, a par ailleurs chef suprême des armées, présidé cette cérémonie dans la cour d'honneur du quartier d'Al-Diouk. Cette manifestation constitue comme de coutume une opportunité pour les forces armées de communier avec leur chef suprême et toute la nation sénégalaise. La journée internationale de l'écrivain africain est célébrée chaque année. Le 7 novembre et cette 29e édition, l'Association nationale des écrivains sénégalais a marqué cette date en rendant hommage aux illustres hommes et femmes des lettres du pays. Mais c'est aussi l'occasion de revenir sur les difficultés auxquelles sont confrontés les écrivains et écrivaines de ce continent. Suivons ces extraits. Le Sénégal est une terre où les lettres ont toujours fleuri dans les différentes langues dont nous usons. les langues nationales, l'arabe et le français. Des textes écrits en nos langues, en des caractères d'emprunt, en passant par les textes que l'oralité ou l'oraliture a modelés, la production littéraire de notre pays transcende les limites étriquées du temps pour nous livrer des créations qui remontent aux époques très lointaines de la légende et du mythe. Je rappelle que notre pays est celui de Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Ousmane Saussé, Abdoulaye Sardji, Ousmane Semben, Cheikh Amidoukan, Annette Nbaïd Derneville, Cheikh Alouindaou, Abdou Antaka, Aminata Soufal, Mbaye Ganna Kebe, Marie Amaba, Amadou Siseja, Malik Fall, Alouine Badre Bey, Mamadou Travore Diop, Amadou Lamine Sal, Sade Weyindé Ndiaye, Ce prix, ça me va droit au cœur. Seulement, je le partage avec les nombreux artistes qui sont là au Sénégal. Je ne pense pas qu'à moi. Je pense à toute la corporation. C'est ce qu'ils sont en train de vivre et c'est ce qu'ils sont partis. Pour de bon. Je le dédie aussi à surtout mon père et ma mère, ou à le contraire, ma mère et mon père. Je le dédie à toute ma famille ici présente qui est venue m'accompagner pour les besoins de la cérémonie. Merci beaucoup. C'est une relation à Lamine Yaye qui a été aussi distinguée lors de cette cérémonie. Nous parlons également du livre. Restons dans cette édition. Cérémonie de dédicace du livre Carabane, île de mémoire du docteur Raphaël Lambal de l'université Assane 5 de Ziegenchor. Un ouvrage qui retrace la trajectoire historique de l'île de Carabane au passé légendaire. Cette cérémonie de dédicace est au moment d'échange et de partage entre l'auteur et son public. Reportage. L'amphithéâtre Amouti Djanba de l'université Assane 5 de Ziegenchor a servi de cadre pour la cérémonie de dédicace du livre Carabane, île de mémoire. L'occasion a été saisie par l'auteur pour échanger avec le public, mais surtout de revenir sur les raisons que l'on poussait à écrire cet ouvrage. Tout est parti d'une déception. En 2011, j'avais organisé ici à l'université Assane 5 de Ziegenchor un colloque. Et à la fin de ce colloque, puisqu'il y avait des collègues universitaires qui étaient venus de l'étranger, donc il fallait quand même leur faire découvrir un peu la casamance. Et ainsi, je les ai amenés sur quelques sites qui pour moi sont chargés d'histoires et de mémoires. Alors, arrivés à l'île de Carabane, n'ont pas pu trouver sur place une personne ressource. Eh bien, pour expliquer l'histoire de Carabane. Et j'en avais éprouvé une certaine honte. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, mais vu le statut de Carabane et l'importance de cette île dans l'histoire du Sénégal, il est important qu'il y ait un support imprimé, notamment un livre, pour faire connaître l'histoire de cette île. Entre questions, réponses et contributions, plusieurs points relatifs à l'ouvrage ont été abordés. Ce livre de 123 pages, préfacé par le professeur Ibrahim Otioub, le trace de manière rêveuse, transversale et affective la trajectoire historique inédite de l'île de Carabane au passé légendaire. L'ouvrage de Carabane, une mémoire, est un ouvrage qui est à la croisée de plusieurs disciplines. Eh bien, il y a une partie histoire, effectivement, parce que la première partie, que j'ai intitulée Esprit des lieux, peut permettre de revenir sur l'histoire, n'est-ce pas, de Carabane. Et cette histoire, c'est cette histoire-là qui montre notre rapport avec l'Occident, parce que souvent les gens l'ignorent. C'est que dans notre rapport avec la France en particulier, ce rapport s'est opéré à travers trois portes. Il y a d'abord l'île de Gorée, que tout le monde connaît, et également une île qui est mondialement connue. Et ensuite, il y a Saint-Louis, aussi une île que nous ne présentons plus. Et Carabane, au même titre que Gorée et au même titre que Saint-Louis, est un foyer important où est né le Sénégal moderne. Il y a la mémoire de l'esclavage, il y a la mémoire de la colonisation, et toute cette mémoire a laissé des traces à Carabane. Mais ces traces-là n'ont pas fait l'objet d'un travail de fabrique de mémoire qui permet aujourd'hui de pouvoir valoriser cette histoire-là. Parce que ce travail de fabrique de mémoire a été réalisé ailleurs, ça a été réalisé à Saint-Louis, ça a été réalisé à Gorée. Et ce travail de fabrique de mémoire a permis le classement de ces deux sites au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et le fait justement d'avoir réalisé ce trouvage-là participe de cette volonté de pouvoir réhabiliter Carabane, qui permet une requalification de l'île, et cela peut-être pourrait déboucher un jour au classement de l'île de Carabane au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est important non seulement pour notre pays, mais aussi pour notre région, en ce sens que ça apportera énormément de devises par le développement du tourisme en particulier. L'auteur du livre Carabane, il mémoire, est d'auteur et ce lettre de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il est enseignant-chercheur de littérature française moderne et contemporaine, ainsi que de critiques littéraires au département de l'intérêt moderne de l'université 65 de Zyginchor. Le docteur Raphaël Lambal s'intéresse aussi aux questions de culture et de patrimoine. Merci Abdoul Aziz Ban pour ce reportage. Atelier d'émergence de projets collaboratifs pendant une semaine, des jeunes venus de dix pays d'Afrique francophone et porteurs de projets Civic Tech s'étaient réunis à Dakar pour un stage thématique. Plusieurs thématiques ont été développées dans cet atelier afin de co-construire des solutions inclusives et efficaces aux enjeux de la participation citoyenne et de la bonne gouvernance, suivant l'extrait de Kumbaba. Il est au micro de Séina Boudiata. Les victimes des mutilations génitales féminines, elles sont partout dans le pays, surtout dans les zones les plus reculées. Elles ont plus besoin d'assistance parce que depuis toujours, on a vu des organisations faire des sensibilisations sur l'abandon de l'excision. C'est très important. Il faut toujours sensibiliser et continuer à sensibiliser. Mais parallèlement, à côté de cette sensibilisation, j'ai dit qu'il faut poser des actes pour venir en aide à ces femmes parce que je me dis qu'elles en ont besoin du moment qu'elles sont victimes de violences basées sur le genre. Et pour la plupart du temps, il y a des soucis qui sont liés à leurs conditions. Elles sont stigmatisées ou même victimes de violences verbales au sein même de leur foyer. Aujourd'hui, je me dis qu'on peut changer de paradigme, comme on dit. On peut aller dans le sens de soutenir ces femmes, comme je l'ai dit, qui ont besoin d'assistance sur comment elles peuvent mener leur vie et ne pas se sentir inférieures des autres femmes qui ne sont pas victimes d'excision. Et pour parler du projet Connexion Citoyenne 2, nous recevons sur ce plateau Mme Anouk Rabessandra Tana. Bonjour Mme Anouk. Bonjour Mme Sam et merci pour l'invitation. Merci d'être venue également. Alors, nous venons de suivre cet extrait de Kumbaba, qui parle du projet Connexion Citoyenne 2 en général, qui revient sur la gouvernance locale, sur les décisions aussi prises par les femmes par rapport à la discrimination. En quoi consiste ce projet Connexion Citoyenne 2 ? Voilà, donc Connexion Citoyenne 2 part d'un constat, on a vu depuis maintenant quelques années, un réel mouvement qui vient de la société civile africaine, donc des journalistes, des associations, mais aussi des citoyens, qui militent pour une meilleure gouvernance, et donc finalement, une plus forte participation des citoyens aux décisions qui sont prises et aussi à la résolution des enjeux qui les concernent directement. Beaucoup de thématiques ont été développées au cours de cette semaine de thématiques. On a constaté qu'il y avait une thématique sur l'excision, la gouvernance locale, entre autres. Qui sont ces porteurs de projets Civic Tech ? Voilà, donc en fait, ils arrivent là de 10 pays d'Afrique francophone. À la base, c'est des journalistes, des chargés de communication qui se sont lancés justement dans cette aventure entrepreneuriale pour résoudre ces enjeux liés à la démocratie qui les ont touchés directement au sein de leur localité. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun dans ces projets ? Alors, donc, on a eu cette semaine, la semaine dernière justement à Dakar, donc on les a regroupés sous... Les violences basées sur le genre. On a eu un groupe qui s'adressait aux enjeux de citoyenneté et de développement local et un groupe où les projets étaient vraiment très similaires sur justement comment favoriser le contrôle citoyen de l'action publique. Il y avait deux jours de collaborateurs, on peut dire, par rapport à ces projets, ces 11 porteurs de projets venus de 10 pays d'Afrique. Mais en ce qui concerne les solutions inclusives et efficaces, qu'est-ce qui a été sorti ? Voilà. Donc déjà, ce qui est important avant la solution, c'est tout le dialogue qui a été facilité durant ces deux jours d'atelier qui a permis à ces acteurs qui arrivaient de différents pays d'Afrique francophone mais aussi finalement de différentes régions du Sénégal d'échanger sur les obstacles auxquels font face les victimes qu'on cherche à aider et aussi sur comment... les solutions qui existent et qu'on peut imaginer pour répondre à ces obstacles. Donc les solutions qui émergent à la fin, par exemple sur le groupe des violences basées sur le genre, visaient justement à répondre à ces obstacles en mobilisant justement les acteurs et les ressources clés de la thématique pour avoir un plus grand impact finalement sur l'enjeu. On a constaté également la problématique du genre occupe une place importante dans ce projet et l'excision a été débattue lors aussi de cette cérémonie. Pourquoi vous avez choisi ces thématiques ? Alors en fait, c'est un constat et on l'a vraiment vu pendant l'atelier, il y a une forte pression sociale qui se joue sur les victimes mais en fait finalement aussi sur les acteurs qui sont en contact avec ces victimes. Et à travers ce projet, on a vraiment voulu créer ce cadre qui est en fait la base, la première étape pour permettre à une victime ou à quelqu'un qui agit dessus d'avancer. Et donc à travers ce cadre, on veut permettre justement à ces personnes de se rencontrer, d'avoir accès à des ressources et de se sentir confiants pour agir sur ces enjeux. Connexion Citoyenne 1 a été créée depuis 2006, cette initiative. Maintenant, on en est à la deuxième phase. Quelles sont les perspectives ? Voilà, donc sur cette deuxième phase, on a vraiment voulu renforcer l'accompagnement qu'on accorde aux porteurs de projets. Donc on a mobilisé différents types d'experts, donc des mentors internationaux pour travailler sur les aspects plus stratégiques du projet, aussi des incubateurs locaux pour les accompagner vraiment sur les aspects opérationnels du projet. Et bien sûr, et je voudrais dire le plus important, les connecter à la société civile, aux autres acteurs qui agissent sur ces enjeux, notamment d'ailleurs à travers les stages thématiques. Et en termes de développement des outils numériques, qu'est-ce qu'on peut attendre du projet ? Voilà, donc en fait, c'est déjà des porteurs de projets qui utilisent les outils numériques. Pour nous, le premier enjeu, ça va être de leur faire comprendre qu'il existe déjà tout un tas de plateformes, d'outils qui existent et qu'ils puissent en fait identifier ces outils et se les approprier. Après, justement, à travers le réseau d'experts qui est mobilisé, c'est de voir comment on peut aussi les accompagner à développer ces outils et mieux les adapter à leurs cibles, à leurs bénéficiaires, qui parfois justement ont un accès limité à ces outils-là. Par rapport à la réalisation de leur projet, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, d'ici à la fin de cette première édition, on veut qu'ils soient en mesure justement de présenter leur projet à un jury pour qu'ils puissent recevoir une bourse d'amorçage. Après, ils sont à des stades de développement différents du projet. Certains, en fait, arrivaient vraiment avec juste l'idée. Et puis aujourd'hui, on a pu mettre en place des premières activités pour tester cette idée. Et puis d'autres sont déjà assez avancés, ils sont déjà justement dans un dialogue avec les différentes parties prenantes qu'ils souhaitent mobiliser. Et ce qu'on veut, c'est les accompagner là où ils sont à pouvoir mobiliser les ressources pour le développement de leur projet. Sur quoi vous vous êtes basée par rapport à la sélection de ces porteurs de Civic Tech ? Alors, pour la sélection, on a mobilisé un jury d'experts sur la thématique. Et on a pris en compte différents critères. C'est vrai qu'un projet Civic Tech, c'est un projet déjà numérique. C'est un projet qui s'adresse aux enjeux de la démocratie, de la gouvernance. Et c'est aussi un projet entrepreneurial finalement, parce qu'on doit passer d'une idée à un projet qui puisse avoir un modèle économique qui roule. Donc au sein du jury, on a eu des experts sur ces différents axes pour pouvoir mesurer est-ce que l'ensemble des compétences sont rassemblées et est-ce que le projet a finalement la possibilité d'évoluer et aussi à ce qu'il est adapté finalement à sa cible et à son environnement. Et pour ce qui concerne le Sénégal, quelles sont les localités qui ont été plus en compte ? Alors au Sénégal, on a un projet qui vise en fait pas une localité en particulier, mais qui veut permettre de faciliter directement le dialogue entre les citoyens et les autorités. Donc c'est un projet assez ambitieux. Et c'est pour ça notamment qu'on met en relation cette porteuse de projet avec des associations qui agissent déjà en ce sens. Au-delà de ces projets qui concernent l'enjeu de la discrimination des femmes, entre autres, la bonne gouvernance, quelles sont les thématiques qui seront prévues également ? Alors au-delà de ces trois thématiques, on a eu justement à Abidjan il y a deux semaines le même stage thématique avec d'autres porteurs de projets de la promotion qui se sont adressés aux enjeux de l'environnement, notamment de la corruption dans le secteur minier au Mali. Donc on a eu beaucoup de débats sur ces deux jours de collaboration à Abidjan. Et on a eu aussi un groupe de huit porteurs de projets sur les enjeux des droits humains. Donc les droits humains, c'est assez large. Autour de la table, on avait des acteurs sur le plaidoyer, sur la sensibilisation, sur comment faire connaître les droits, aussi notamment les droits des personnes marginalisées. Et l'idée, c'était de leur faire comprendre et acquérir déjà les bases sur les droits humains et voir comment, en mettant en commun les enjeux de leurs projets, ils peuvent mieux répondre à leurs thématiques respectives. Et quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes Africains qui voudraient participer dans ce projet ? Alors mon conseil, c'est de se lancer. Les porteurs de projets qu'on a là sur cette édition de Connexion Stoen sont des jeunes ambitieux et qui connaissent vraiment les enjeux, les réalités de leur localité et qui ont ce potentiel d'aller faire comprendre à d'autres jeunes leur capacité à agir. Donc pour moi, le plus important, c'est d'arriver à franchir le premier pas. Et une fois qu'on a fait ce premier pas, le reste viendra et il y aura l'accompagnement pour. Nous vous remercions, Madame Hanouk. Merci d'être venue. Merci à vous. Alors je rappelle que nous étions en entretien avec Madame Hanouk Rabessandrata. Donc on parlait de l'exclusion des femmes par rapport à un projet Connexion Citoyenne 2 qui parlait de la bonne gouvernance. Voilà qui m'a fin à ce magazine d'actualité MidiMag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur le programme de la RTS2. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada